Se mettre à la disposition de sa communauté pour aider les autres, une évidence pour Aminata. Hôtesse dans un restaurant, Aminata, la vingtaine révolue, a porté le costume d'emballeuse de beignets pendant cette période. Elle est à la tâche pour satisfaire des fidèles musulmans et chrétiens. L'action, c'est le partage, c'est la joie de vivre, c'est la convivialité, c'est l'amour entre nous d'abord et ensuite vers nos prochains. C'est ce qui m'a poussé à me présenter et à intégrer cette association. Kadidia Toubalo, agent administratif, est au petit soin pour la réussite du partage du jour. Et à quelques minutes de l'appel du mieux-un, la tâche n'est pas facile. On est un peu stressé parce que c'est déjà presque arrivé et on n'est pas dans le temps. Aujourd'hui, on a été pris par le temps parce que les paix ne sont pas vite arrivées, donc on essaie de se dépêcher. Pour que tout le monde puisse être servie. Attends. En tout cas, on essaie de partager au moins 5000 cafés aujourd'hui. On est à pratiquement plus de 100 pédons. On espère pouvoir partager tout ça. Il est 18h25 quand la voix du mieux-un se fait entendre. Les passants et les automobilistes musulmans ou chrétiens sont servis. 250 baguettes de pain, 30 packs d'eau et 5000 gobelets de café sont distribués aux fidèles. Abu est l'un des heureux bénéficiaires. Vraiment, ça nous soulage en fait. Puisque si on descend, on va à la maison. Un peu en retard quoi. On est un peu en retard. Donc si on reste en route comme ça, vous coupez. Je ne sais pas comment il faut dire ça. Pour rompre notre gêne, c'est ça. Donc vraiment, ça nous soulage en fait. C'est très bien. Vraiment, je suis très content. Je suis très heureux. Moi aussi, c'est mon grand frère. Il rentre à très vite. Il cherche un point pour que Dieu a fait qu'il y ait un endroit. Je suis heureux pour pouvoir jeûner mon caractère. Vraiment, je suis très heureux. Je suis très content. Ces vivres proviennent des dons et cotisations entre les membres de la communauté. Plus de 200 bénévoles sont mobilisés pour cette activité. Aider les fidèles chrétiens et musulmans à rompre leur jeûne. Oui, je suis très satisfait parce que, comme vous le constatez, déjà, il n'y a plus rien sur les tables. D'habitude, quand nous faisons, c'est à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Mais là, vous voyez que les tables sont vides. Pour dire que nous sommes satisfaits, le but est atteint. Ces jeunes hommes et femmes de tout âge et de toute confession religieuse sont regroupés dans une organisation nommée la Communauté du Succès. Ils arpentent les rues d'Abidjan au minimum quatre fois dans la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada